Là là là, oui! En France, il y a des milliers de comies qui utilisent ça pour faire leur peau Ce n'est pas normal. Ils aient déjà dû voir manger ça sans inquiéter ou se régaler avec ça sans se poser de questions. Ah oui, tu veux que t'a acheté la vidéo, mais dans toute l'heure, tu ne vas pas les léger. Donc du coup, ça, n'est pas vraiment triste parce qu'on va sortir, je vais en parler. Dans ce livre, on voit chaque fois ce que c'est un mot de jeu, si c'est un mot de jeu, si c'est un mot de jeu, et si ça peut être un mot de jeu ou pas. On va commencer par l'aspartame. Alors on répète, aspartame du fort. Aspartame. Alors on va répéter, l'aspartame c'est un poison. L'aspartame c'est un poison. Encore, l'aspartame c'est un poison. C'est quoi l'aspartame ? Oui ! Ça sert à quoi ? Oui, ça sert encore, vous voyez, je t'arrive. Ça sert à remplacer le sucre. Donc, si je prends ça, vous allez tous prendre un paquet de chewing-gum ou un médicament, il y en a là, il y en a là, il y en a dans les chewing-gum, non pas encore ça, il y en a là, merci. Je vais vous montrer quelque chose du tube, si on a de l'eau chaude. Les enfants, on va chercher l'ospartame, mais là j'ai de l'eau chaude. Ça c'est quoi ? C'est celle qui en mange, qui en a déjà mangé celle-là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. OK, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire un gros travail de réflexion, vous allez essayer de ne plus jamais en manger. Cette sucette, si on en mange trop, vous pouvez vous coller des maladies qui commencent par C, qui sont par un cancer. Cette sucette, elle va à la poubelle. Pour rester en bon sang, je ne vais pas la mettre à la bouche, je sais qu'elle est plus dangereuse. Ce colorant s'appelle E-133. Colorant bleu brillant F-CF. Et il y a du jaune, ça me raconte, ça me raconte, ça me raconte. Je n'en mets pas à la bouche. On sait que c'est dire poison. Tu penses, mais c'est dense, c'est de rentrer dans des boîtes comme ça, par cent cinquante sucettes. On la met dans l'eau chaude. Dans les enfants, c'est très important. Vous allez imaginer, tu vois toi ? Tu vois là-bas ? Vous allez imaginer que ça, c'est votre corps. Le vert, c'est votre corps. Et l'eau chaude, c'est votre sang. Je mets la sucette dans l'eau chaude. On ne va pas la mettre à la bouche quand on en a. Attention, un peu, trois. Et on va la laisser là, du temps de la cuiller, d'accord ? Et on voit rapidement qu'il y a déjà le sucre qui commence à partir de la sucette. Elle va commencer à se dissoudre. Et l'acide citrique va faire des trous dans la sucette. Comme ça fait des trous dans vos dents. Et le colorant, il va aller partout dans l'eau. Et quand vous sucez ça, le colorant, il va partout dans votre corps. Il ne reste pas que sur la langue. Il va dans la gorge, dans l'estomac, dans les intestins. Il passe dans le sang. Il va dans le cerveau. Il est où, le cerveau ? C'est bien. La boîte première. La boîte première. C'est bien. C'est bien. Et donc, du coup, le cerveau, il a besoin d'être protégé, de rester en bonne santé. Mais le colorant, il va énerver le cerveau. Et l'enfant, il va faire des bêtises. Il va sauter partout. Il va rigoler. Il va jeter les poussées en l'air. Et donc, du coup, vous allez voir ce que ça fait en l'air. Donc, les colorants, ils énervent les enfants parce que souvent, il y a de l'aluminium dedans. Donc, ça, on mettra la poubelle pour rester en bonne santé. On n'a pas envie d'aller à l'hôpital. C'est pas trop de l'hôpital, non. Mais bon. Donc, du coup, sous ça, on n'en mange plus. Et on mange des sucettes au miel. Du coup, des sucettes au caramel. Mais pas tous les jours. Parce que ça va tomber les dents. Moi, j'ai envie des sucettes. Celles sont la pomme. Ah ! Celles sont la pomme et celles sont naturelles. Ça va. Et celle-là, elle n'est pas à la pomme du tout. D'accord ? Donc, j'allais chercher le mot Aspartam sur une boîte. A, S, P, A, R, T, a, F, A, R, T, a, F, A. Ah ! Aspartam. Aspartam. C'est vrai, t'as trouvé que ton-ci, c'est bien. T'as trouvé que ton ? C'est du côté. Regardez la boîte. Là aussi. Là, tu cherches... Tiens, tiens, prends la boîte à la froide. Tu cherches E-IXO 159. E-IXO 159. D'accord. Ça fait une lune. C'est bien, c'est bien, c'est bien, soit il y a du code, soit il y a du code E951, sur les médicaments comme ça, là il y a marqué Aspartame sans oeufs à la flamme, et là il faut la nom parce que c'est de la vitamine C à l'aspartame, là ça n'a pas la vitamine C déjà, ça sert à être en forme, c'est vrai, la vitamine C ça sert à être en forme, alors pourquoi on met l'aspartame qui fatigue avec ça, voilà, ça donne un goût sucré à ton médicament, et l'aspartame ça énerve et ça donne envie de dormir, donc l'habitamine C à l'aspartame ça va pas du tout. Ah, il y a un problème là, le problème en Europe, c'est qu'il y a plus de 350 médicaments à l'aspartame, même pour les bébés. Oui, voilà, oui, bonne question, est-ce que les bébés absorbent ça depuis leur naissance ? Il y a des mamans pour éviter d'avoir des nausées, c'est l'image que je suis une homme pendant la grossesse, quand le bébé est en forme de le ventre, et bien oui, bien sûr, le bébé aussi, il y a les poissons après. Il y a des mamans pour éviter de grossir quand elles sont enceintes, elles boivent ça. C'est encore pire, t'as bien raison. Bonne question, bonheur, bonheur. Ça aussi, alors ça on le met à l'arbre, modèle. Et l'idée, c'est d'arrêter d'être contre Blanche-Neige et de manger n'importe quoi, sans savoir ce qu'il y a dedans. Il faut connaisser l'histoire, on va pas aller la lire, on est pas là pour ça, on a envie de goûter, de goûter cru, sans additifs. Là, on sait qui c'est, celle-là, on va voir. Parce que les gens qui prennent les choses à l'aspartame, ils savent pas ce qu'ils mangent, il faut que contre Blanche-Neige, c'est qui ça ? C'est la sorcière, ça ? Tu l'as pris, la sorcière ? Qu'est-ce qu'elle fait, la sorcière ? Elle fait par une pomme empoisonnée, comme ça. Et pourquoi la sorcière, elle mange pas sa pomme, en fait ? Parce qu'elle est empoisonnée, sinon elle va mourir. Donc la sorcière, elle est bête ou elle est intelligente ? Elle est intelligente. Qui c'est qui a un mot intelligent ? Ouais, mais bon, elle mange pas sa pomme. Donc la sorcière, elle va dans la forêt, elle traverse la forêt, elle arrive, elle fait semblant qu'elle est perdue. Et elle frappe à la porte, elle rentre chez qui ? Le prince. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas. C'est vrai ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle raconte à Blanche-Neige ? Elle dit « Croc la pomme, tu rencontreras le prince charmant ». Et moi, j'en ai mangé les trois, même à midi, mais j'en ai pris le prince charmant même ici. Je crois qu'ils ont vu trop de bière bio. Et ouais. Donc du coup, j'ai bien vu le prince charmant bio qui mange des choux comme ici. Oulah ! Ils ont en tout cas chez eux, ils sont pas très beaux. Donc voilà. Il vient, il n'est pas loin de mon sens, je ne suis pas qui. Alors Blanche-Neige, elle meurt la pomme. Elle patatraque et tombe par terre. Et la sorcière, elle est contente. D'accord ? Oui. La sorcière, elle est contente parce que Blanche-Neige, elle a mangé la pomme. Donc à la fin, la sorcière, elle va dehors. Et il y a des petits nains qui arrivent dans Blanche-Neige. Et la sorcière, elle veut en mettre un rocher sur la tête pour écraser les petits nains. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Finalement, la sorcière, elle tombe dans le rabat. Et le rabat. Et la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un rocher sur la tête pour écraser les petits nains. Alors d'abord, Blanche-Neige, elle n'a pas existé. Et Blanche-Neige, elle ne vit pas des étudiants sur la peau. Voilà. Et vous, vous avez vu, il passe les petits nains. Et vos parents, des fois, ils nous achètent une sous-saintasse. Oh ! Regardez-moi ça. Regardez-moi ce spectacle. Wouhou ! C'est affreux, non ? Elle a déjà fondu. Elle a des trous dedans. Et là, on voit le colorant bleu, tu vois. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. On va prendre ça pour faire la peinture. Tu as raison. Là, la peinture, elle va fondre. Ça, on répète, si tu peux, 133. 233. C'est bien. C'est un poison. C'est un poison. C'est bien. Donc, on ne le met pas à la bouche, là. On le met dans un verre d'eau pour faire une expérience. Et on le met à la poubelle. Oui, il met des arômes dedans, là. On vous donne des spars. On vous donne des spars d'âme dans les bombons riclos, là. Les chewing gums, les mentheurs gums. Je vous donne un. C'est chewing gums. Je vous donne un. On appelle ça mentheur gums. Eh ben oui, on a changé de nom. Donc, c'est les chewing gums. Beaucoup qu'on s'en sert. Sans sucre. Il vous préserve le gomme et pas le cerveau. Eh oui. Parce que l'aspartame, ça va déranger le cerveau. Dans plusieurs heures, donc ça on le met, elle a ouvert, on n'en rachète pas, s'il en reste à la maison, on en fait quoi ? C'est bien, on finit pas la boîte, d'accord ? Il n'y a plus un peu malin. Maintenant, on va parler des colorants dans la sucette. Ça c'est quoi ? Voilà, donc c'est le moment où ils ont 4 ans, qui sont faits avec quoi ? La gélatine, du sucre, du colorant, il est naturel ou artificiel ? Artificiel. Et votre corps, il est naturel ou artificiel ? Naturel. Alors pourquoi vous mangez des bonbons ? J'ai mis tout. Vous n'en mangez pas tous les jours. Il y a des enfants qui ne savent pas et qui en mangent à chaque anniversaire ou à chaque boutique. Et qu'on va qu'il y ait 500 grammes ou 800 grammes. Donc là on voit le sucre, là, là c'est pas une banane, c'est un arbre martifié. Mais oui, il n'y a pas de la banane écrasée dedans. Avec quoi ? Non, on va pas manger. C'est quand même pour la santé. Tu vois ? Et à l'intérieur du combo, on a dit qu'il y avait quoi ? On a dit la cuisse. Bah, c'est prêt ? Oui. Et dans les tagadas, il y a 90% des poissons ? Dans les tagadas, il y a 90% des poissons. Alors non, dans les tagadas halal, les bonbons halal, il y a des gélatines de poissons, c'est prêt. Et en fait, c'est très cher la gélatine de poissons pour la sorcière à rimoche. Alors la sorcière à rimoche, elle achète de la peau de cochon en poudre, qu'un bien sorcier a transformé en Belgique. Et lui, il en reçoit beaucoup, beaucoup. Donc qui-c'est qui a pas peur ? Qui-c'est qui veut tirer le torchon ? Ah ! On va pas tourner à la fin, parce que là, ça va pas pouvoir. Regardez, je regarde. Ouais, c'est bon. C'est bien fermé. À trois, je vais tirer tous les deux le torchon. Attention, pas tout de suite. Parce que ça, c'est pas très beau. Bon, regardez bien. À trois, vous avez quoi ? Est-ce qu'il y a dans les bonbons ? Dans les juicons, dans les yaourts, dans les poulets du croton, et des poids dans le champ au coin. Un, deux, trois. C'est ça qu'il y a dans les bonbons et les juicons. La peau du cochon. Et c'est bien moqué d'elle, la sorcière à rimoche. C'est la peau du cochon que vous mangez là-dedans. Seulement, la peau du cochon, on la transforme en banane, en framboise, en crocodiles. Ah, je trouve. C'est bon, la peau du cochon. C'est ça, la peau du cochon. C'est ça, la peau du cochon. Tu vois ? Et pour la mettre en couleur, on met des colorants. Tu vois, comme ça. Là, il n'y a pas de cochon. C'est dur. On met des colorants aussi. Ça, je l'ai pris à une petite fille en Belgique, qui allait manger ça dans la cour. C'est pas un goûter, ça, les enfants. On mange pas ça en goûter à 10 heures. On mange quoi ? Une pomme, c'est bien. Une vraie pomme. Des vitamines. Des vitamines. Des vitamines. Tu vas dans la pomme. On mange quoi en goûter ? Des gâteaux. Des gâteaux. Des gâteaux, ouais, sans colorant. Du pain, du chocolat bio, c'est bien. On mange quoi en goûter ? Un super, ouais. Des gâteaux. Des gâteaux. Des gâteaux. Des gâteaux. Des gâteaux. On en a parlé hier. Mais la compote, la paix, c'est l'en sachet. Regardez la sucette comme les petites. Regardez les trous dans la sucette. C'est quoi qui a fait des trous ? C'est quoi ? Tu me mets la bouche ? Non, c'est juste un trou. C'est l'acide citrique. Le chône, elle a fait fond de la sucette. Il y a plein d'acide dans cette sucette. Il va faire des trous. Regarde. On ne met pas la bouche, hein ? On est sur un. Combien ? T'as vu la tête de la sucette ? Elle était ronde il y a 20 minutes. Elle a changé de tête, hein ? Ah ouais. Il y a des tissus de 6 ans qui sont là, avec la langue bleue. Et puis ça va, la langue elle est bleue, les dents sont bleues, c'est beau, hein ? Et après elle est toute énervée. Le miracle, le tissu, elle est toute énervée. Elle saute partout. Elle écoute sa maman, jette les jouets partout. Et la maman dit, mais pourquoi t'es pas gentille ? J'ai caché une sucette tout à l'heure. Et c'est à cause du colorant qui est monté dans le ? Cerveau. Cerveau. Et qui énerve l'appétit. Mais la maman elle sait pas. Parce qu'elle a pas le manque d'emploi dans la sucette. Et là il n'y a pas les ingrédients. C'est pas bien. Donc là quand on mange ça, on mange ça. C'est pas bien non plus, hein ? Ok ? Bien. Il y a des écoles où on interdit les bonbons, mais on autorise les chewing-gum. À l'école on n'apporte pas de bonbons, même pour ses amis. Et pour un anniversaire, on apporte des fruits secs, ou un gâteau fournisant si vous avez le droit. Ou par pitié, essayez de pouvoir porter ça à vos amis. Parce que ça, c'est pas bon pour la santé. C'est bon pour la sorcière Harry Moche. Elle a gagné 2 milliards d'euros. Et oui, elle était moche en plus. Elle est morte depuis. Elle est tombée dans le rabbin aussi. Elle était là. C'était elle, la sorcière Harry Moche. Moi c'était la femme du sorcier. Elle était moche. Mais ils ont eu des enfants. Parce que ça se reproduit ces sorciers-là. Ils ont eu des fils. Et ils ont eu un fils qui est mort à 89 ans. Et qui a gagné 2 milliards d'euros. Grâce aux enfants qui mangent ça. Et avant d'en vivre, on lui a donné la Légion d'honneur. Parce qu'il avait fait des emplois en France. Et il est mort juste après. Il est plus pauvre hein. 2 milliards. C'est plus 1 milliard maintenant. C'est 2 milliards d'euros. Ils ont tous la musique. Ils ont tous les pains rouges sur la carte. Alors si on en mange de temps en temps, on est un peu énervé. Bon ça va. Si on en mange beaucoup beaucoup beaucoup. Et qu'on est allergique à ce qu'il y a dedans. On va aller à l'hôpital tout de suite après. Donc l'idée c'est d'essayer de vous encourager. Après on a acheté déjà. Et d'acheter des choses. Des fruits secs. Des fruits secs. Des fruits secs c'est très bon. D'accord ? Ça c'est une compomme qui est en 6 ans. D'accord ? Ça c'est une compomme qui est en 6 ans. D'accord ? Des fruits secs. Qu'est-ce qui est en 6 ans? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est en 6 ans? Qui c'est qui est en 6 ans? Et ça, qui c'est qui cuisine avec ça encore ? C'est magie. D'ailleurs, c'est plus noir, pardon. Après, il y en a un peu là. Et ça ? Qui c'est qui cuisine avec ça, des fois ? Il y a des gens, ils n'ont pas le temps de cuisiner, ils vont acheter ça. Ils mettent ça au micro-ondes et ils mangent. Et là, il y a marqué quoi ? C'est du succès. Ça veut dire quoi ? C'est du succès. C'est vrai. Ça veut dire extra, extra large. Aha ! Ici, ça, ça veut grossir en même temps. Mais c'est quand même parce qu'il y a des rames qui sont... Voilà, gros plat et grosse perce. C'est bien. C'est un gros plat et une grosse perce. Ils sont géniaux les enfants aussi. Donc ça, ça provoque l'obésité. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est un lit. Il a 20 ans. Il s'appelle le mauvais goût du glutamate. Et dedans, il y a une photo qui a plus de 30 ans. C'est deux petits rats. Donc là, vous avez un petit rat qui a pris du glutamate. Il est obèse. Et l'autre, il n'en a pas pris. Il est normal. Donc le glutamate, ça ne fait pas grossir tous les rats. Ça a fait grossir des millions de gens dans le monde. Et ça a fait une maladie qui s'appelle le diabète aussi. C'est quoi le glutamate ? C'est ça, elle a du diabète ? Bon, ben, il est rassurement sûr parce qu'on a une solution au diabète. Donc c'est une maladie où on a du mal à gérer la glycémie, le soufre et donc on est très malade. Voilà. Et quand on mange trop de ça, on peut avoir du diabète. Et il y a un docteur qui s'appelle John Olney qui l'avait dit. Attention, il faut arrêter d'en mettre dans la nourriture. Ils n'ont pas écouté John Olney. Ils en ont mis beaucoup. C'est bien. C'est bien. Voilà. C'est bien. T'es intelligente. Il n'a pas beaucoup mangé du glutamate. Donc, on continue de faire ça. Parce que ça fait gagner de l'argent au pays. Pour moi, c'est vraiment qu'il a dit ce que je l'avais. C'est Pierre qui a dit ça. Et Pierre, elle a dit la vérité. Non, voilà. Ça ne s'arrête pas là. Le glutamate monosodique se cache le code E621. Arôme culturel ou arôme naturel. Et dans les produits bio, il se cache aussi sous le mot « extrait de le glutamate ». Et là, ce n'est pas bien. Et c'est pour cacher du glutamate dans le bio. Alors Corinne, elle n'est pas contente. Les enfants, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que c'est bon au goût, que c'est bon pour la santé. C'est clair ? Je sais que c'est bon au goût, ça. Je sais qu'on a envie d'en manger, que les yeux s'allument et qu'on dit « Ah ! » Mais si le bonbon était gris, noir et marron, tu aurais envie d'en manger ? Alors à quoi servent les colorants ? À impressionner. À impressionner. C'est bien. Tu vois, tu n'en as pas assez mangé. Tu es restée intelligente. Donc ça sert à impressionner et à donner envie. C'est quoi ça ? C'est du E-133. Regardez la sucette, elle est encore plus petite. Ah ! Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un colorant qui donne envie de manger, qui peut penser à l'eau, à la mer, au ciel, aux vacances. Mais il est dangereux pour la santé. Dans la sucette, il y a du bleu et il y a de l'arôme. Et dans la rôme, il y a le vilain Guttamat. On le fait Guttamat. Et la rôme, il donne envie de sucer la sucette. Je ne vais pas le faire. Encore, encore et encore. Mais non, je ne veux pas la langue bleue, moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, la rôme, il fait plein de maladies. Il y a de la citrique qui est en train de détruire la sucette. Regardez, il y a un petit truc. Attention, je lâche. 1, 2, 3. Madame ? Ça fait à peu près 25 minutes, une demi-heure. Oui. Ça va ? 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 Elle a raison. Ouais. Ouais. C'est mieux. Donc là, c'est quoi ? Vous connaissez tout ça, malheureusement. Ça s'appelle Monster Munch. Alors, si vous voulez devenir monstrueux, vous mangez le paquet. Ça ira. Au bout de 15, 20 minutes, vous allez vous devenir un vrai démon. Vous pouvez peut-être rentrer en crise de colère, crise de folie, en train de sauter partout. Vous vous rappelez vos soeurs, si vous en avez. Et puis la maman, elle ne comprendra pas pourquoi. C'est à cause du glutamate. D'accord ? Mais seulement, elles sont goût barbecue. Ça veut dire quoi, goût barbecue ? Ça veut dire qu'il y a plein de barbecues. C'est vrai. Et sinon, ça ne veut pas dire que les chips se sont passés au barbecue. Non, non. Ça, ça, c'est pas possible. Donc, malheureusement, attention, tenez-vous bien. Dans ces chips, ils ont mis non seulement du glutamate monosodique, mais ils ont mis aussi de l'aspartame dans les chips. Alors, c'est un faux sucre. Hein ? C'est bien. Donc, tu vas manger. D'accord ? S'il y en a l'apéritif, vous dites non merci. La musique, c'est important. Vous allez me faire un peu avec moi ? Non, mais de temps en temps. De temps en temps, c'est pas trop dangereux. Mais quand vous êtes petit, votre corps est fragile, il ne faut pas manger ça. Donc là, tu vas chercher glutamate. Quand tu prends la boîte de Pringles, tu cherches glutamate. Il y a une loupe, là. Tiens, prends la loupe. C'est trop petit. Toi, ça va. Tu vas lire. C'est assez gros, toi. Toi, tu vas attention à tes trois. Tu t'abîmes pas de trois. Tu cherches le mot à rendre. Toi, tu vas chercher E621. Une loupe. Une loupe. C'est un loupe. Tiens, tu les pètes, c'est trop petit. T'es gentil. E621. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le glutamate ? Il va dans votre langue. Il trompe les papilles gustatives. Il va dans le cerveau. Il est là. Il dit mange, 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 mange. Et on mange tout le paquet, ou tout le paquet de bonbons, ou toute la soupe. On va reprendre de la sauce. On va manger le plat XXL. Et après, on va faire entre 20, 100, 120 kilos. Et ouais, à force de manger ça, on consigne. Comme le petit rare. Ça, c'est pour faire grottiller les gens. Et oui, mais vous n'êtes pas un petit rare, vous. Et oui. Et ça, c'est le secret des industriels. Donc, la sorcière de Blanche-Neige, elle ne mange pas sa paume. Et la sorcière William, elle ne mange pas son plat. La sorcière William, avec son copain, la sorcière 3D, la sorcière Tifkola, la sorcière Munch Munch, là. La sorcière Munch, elle veut gagner des... Donc, elle rajoute plus de glutamate pour donner envie de manger aux gens encore, 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 et d'acheter encore, encore, encore. Et qu'est-ce qui se passe si on n'en achète plus ? On arrête de grossir. Ah, c'est bien. On arrête de grossir. On arrête de grossir, c'est vrai. On peut même maigrir. On leur fait perdre de l'argent. On leur fait perdre de l'argent. Si vous n'achetez plus, ils perdent de l'argent, ces gens-là. Et moi, j'ai le quartier, moi, ça ne mange pas. C'est bien. Ouh, il y a des intelligents, là. Voilà. Du coup, on essaye de ne plus en manger. C'est pas facile, là. Là, il y a le 621. Cherche. Là, il y a du glutamate. Là aussi, c'est caché, là. Regarde, cherche, là. Il y a du glutamate. Voilà. Et là, il y a le 621. Ça, c'est un paquet de cigarettes. Il y a marté. Il fumait dessus. Là, il n'y a pas marté. Il fumait dessus. Mangez-tu ? Il y a marté. Puis il est bon, il est meilleur. Ça, c'est grave. Ça, il n'y a pas marté. Marchez-tu ? Il y a des gens qui sont très malades à cause du chewing-gum. Donc, du coup, il n'a pas fumé. Il ne fait pas marcher. Oui ! La 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 la... La 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 la... moc. Merci.